Étant donné la thématique de la semaine, ma question concerne la francophonie, mais en un prelambule, je voudrais quand même vous dire que je suis relativement marqué par l'absence volontaire du Premier ministre aujourd'hui dans nos rangs. Voici un an, sous la coupole de l'Institut de France, le Président de la République prononçait un discours relatif à la francophonie. Après avoir partagé la conception de ce qu'est aujourd'hui la francophonie, c'est-à-dire cette langue française, devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples, où elle fait souche dans sa variété, le chef de l'État a fixé un cap, apprendre, échanger et créer en français. Outre ses engagements, il s'est projeté au-delà de nos frontières. Il a souhaité que la France puisse, à travers son aide publique au développement, réaffirmer son engagement fort pour l'éducation. A cet engagement en matière de développement, le PAN de la République a également annoncé des mesures concrètes, notamment en proposant un volontariat international pour le français, et un doublement des missions du service civique sur cet enjeu. En annonçant un nouvel élan pour les lycées français et un doublement du nombre d'élèves inscrits dans le réseau scolaire d'ici 2025. Et en demandant à nos établissements du supérieur de s'implanter hors de nos frontières et de se regrouper en campus. L'ambition est importante, il a également ajouté de nouvelles missions aux acteurs de l'audiovisuel francophone. Et un nombre d'institutions qui font aujourd'hui partout dans le monde vivent la francophonie. Or, à ce jour, le volontariat international n'est toujours pas mis en place. Les budgets alloués à la fois aux alliants françaises et aux lycées sont en diminution. Et l'audiovisuel consacré à la francophonie est en plein doute. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, un an après ce grand discours, quelles sont les actions du gouvernement pour traduire les nombreux engagements annoncés ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Leboine, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Mouillet, je salue également le vice-président délégué de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je le signale parce que ce sont les parlements qui ont été pionniers avant les gouvernements. Et nous avons fêté, en 2017, les 50 ans de l'APF. Alors, un an après le discours fondateur, effectivement prononcé par le Président de la République sous la coupole de l'Institut de France, eh bien, c'est un foisonnement d'initiatives et d'actions qui ont vu le jour. Parlons moyens budgétaires. Nous sommes passés, tout simplement, de 97 millions d'euros octroyés au soutien aux systèmes éducatifs dans les pays en développement, parce que nous avons besoin pour que le français soit une réalité, non pas seulement une potentialité, eh bien, que nous puissions accompagner ces systèmes éducatifs à un budget de 208 millions d'euros en 2018. Et nous allons l'accroître pour passer à 300 millions d'euros. Par ailleurs, il y a une synergie des actions conduite aussi avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le Président de la République a pu évoquer ces sujets hier en rencontrant la nouvelle secrétaire générale, Madame Louise Mouchiki-Wabo. Et tout cela va se décliner au sein des institutions européennes pour que le français soit toujours plus et mieux enseigné aux fonctionnaires internationaux, parce qu'il est essentiel pour que l'Europe soit une réalité, également que le multilinguisme soit une réalité concrète et qu'on puisse s'y exprimer en français. S'agissant des volontaires internationaux, une idée qui avait d'ailleurs été mise sur la table par Joël Gariot-Mélame. Nous en sommes au stade de l'expérimentation, mais nous entendons bien passer au stade de l'industrialisation, si je puis dire ainsi. Par ailleurs, hier, avec Frédéric Vidal, nous posions la première pierre d'une maison des étudiants de la francophonie au sein de la Cité internationale. Elle va pouvoir accueillir 150 étudiants francophones en 2020 et ce sera un lieu naturellement d'inspiration. Et puis, vous l'avez dit, les campus, le campus franco-sénégalais, le campus franco-tunisien, tous ces chantiers avancent bien et je sais que c'est un sujet qui rassemble largement. J'ai d'ailleurs une pensée pour Jacques Le Gendre et Michel André qui ont porté haut cette flamme et que nous nous attachons à perpétuer ensemble. Monsieur le ministre, j'entends la liste des actions engagées. Je reste en tous les cas le témoin sur le terrain d'un décalage réel entre les discours et les concrétisations. Alors, nous attendrons les mois qui viennent pour voir la traduction. D'une façon générale, je pense que même sous la coupole de l'Institut de France, il faut parfois avoir un discours plus modeste mais des engagements qui soient tenus. Merci. Merci.